Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre MinuteMed pour tout savoir sur l'écosystème médiatique. Nous parlerons aujourd'hui de la régulation des médias audiovisuels en Côte d'Ivoire et Maître René Bourgoin, président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, est notre invité. Bonsoir Maître. Bonsoir Shekina. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, le plaisir est pour moi. Alors Maître Bourgoin, c'est quoi la ACA ? Alors la ACA est la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. C'est l'institution chargée de la régulation du secteur de la communication audiovisuelle en Côte d'Ivoire. D'accord, donc la ACA est l'organe régulateur de la communication audiovisuelle en Côte d'Ivoire. C'est bien cela, c'est bien cela. Et quel est le rôle d'un régulateur justement ? Alors la loi confère des attributions précises à la ACA, celle de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la communication audiovisuelle. C'est une mission essentielle. Il ne s'agit pas de veiller sur la liberté de la communication audiovisuelle, mais il s'agit de la garantir, ce qui est totalement autre chose. Nous garantissons également, quand je dis non c'est la ACA, la ACA est chargée de garantir l'accès et le traitement équitable des institutions de la République, des partis politiques, des associations et des citoyens aux organes officiels d'information et de communication. La ACA est également chargée de garantir l'égalité d'accès et de traitement, ainsi que l'expression pluraliste des opinions, particulièrement pendant les périodes électorales. Donc ce sont des attributions importantes. Entre autres attributions, il y a une qui est également très importante, c'est que la ACA est chargée de garantir l'indépendance et d'assurer l'impartialité du secteur public de la communication audiovisuelle. Et parlons de régulation, de quelle manière la ACA assure-t-elle la régulation des médias ou des billets ? Alors la ACA dispose de plusieurs moyens, dont un pouvoir de sanction. Il n'y a pas de régulation véritable sans pouvoir de sanction. Ce pouvoir de sanction va de la simple interpellation jusqu'au retrait du service autorisé. Donc ça peut être une interpellation, un avertissement, un blâme, une mise en demeure, le retrait même du service autorisé ou avant même le retrait, la suspension du service autorisé ou la suspension du programme incriminé. Donc c'est vraiment une panoplie totale d'actions dont nous disposons. Et nos décisions ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'État. Et les recours n'ont pas un caractère suspensif. Donc lorsque nous prenons nos décisions, nous n'obstant que le recours qui est exercé, la décision s'applique. D'accord. Donc pour surveiller de manière efficiente les médias audiovisuels, la ACA dispose de moyens de sanction en cas de non-respect des règles. C'est cela. D'accord. Maître Bourgogne, est-ce que la ACA a effectivement le moyen de contrôler tous les médias disponibles sur le territoire ivoirien? Alors là, c'est beaucoup plus complexe parce que nous disposons dans le paysage audiovisuel ivoirien d'environ 750 médias audiovisuels. 750. Il y en a un peu plus, mais je prends juste le chiffre de 750. Mais outre ces 750 médias audiovisuels, il y a 194 médias audiovisuels en ligne déclarés. Déclarés. Il y en a beaucoup plus, mais il y a 194 médias audiovisuels en ligne qui se sont déclarés. J'entends par médias audiovisuels en ligne, les web télévision, les web radio, etc. Donc, 750 plus 194, vous voyez le nombre. Il n'est humainement pas possible de contrôler tous ces médias. Mais nous avons en notre sein, au sein de la ACA, une direction qui s'occupe du monitoring des médias, c'est-à-dire de la surveillance des médias. Et cette direction contrôle la plupart des médias importants. Maintenant, pour les autres médias, nous comptons sur le signalement. Les citoyens signalent les programmes qu'ils jugent inappropriés à la ACA. Et lorsqu'un signalement intervient, nous prenons sur nous de revisionner le programme en question et de voir si le signalement est justifié ou pas. S'il est justifié, une sanction intervient. Ça peut être un simple avertissement, une interpellation et même beaucoup plus. Maintenant, si ce n'est pas justifié, il n'est pas donné suite au signalement en question. Maître Bourgouin, c'est le moment de la question du public. Je vous demande de suivre cette vidéo. Bonjour, moi c'est Miss Koni Maï-Angliana Loris. J'ai une question pour vous. À quoi c'est de mesurer l'audience des médias diffusés? Est-ce que cela fonctionne vraiment en Côte d'Ivoire? Alors maître, vous avez écouté la préoccupation de notre téléspectatrice. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors, l'importance de la mesure des audiences n'est pas à démontrer. La mesure des audiences permet un classement des médias audiovisuels, permet de dire les préférences, je dirais, des téléspectateurs. D'où la mise en place d'une mesure des audiences totalement fiable, consensuelle, en laquelle les éditeurs, les médias audiovisuels ont confiance. Et c'est tout le sens de la mesure des audiences que nous souhaitons mettre en place au niveau de l'AACA, conformément à une loi qui a été votée par le Parlement, qui demande à l'AACA d'encadrer la mesure des audiences et de certifier les résultats de ces mesures des audiences. C'est quelque chose d'irréversible et essentiellement capital pour l'écosystème des médias. Et il a posé une deuxième question très importante. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Alors, pour l'instant, toutes les mesures des audiences qui existent en Côte d'Ivoire peuvent être considérées comme réalisées de façon non conforme à la loi. Puisque la loi dit que l'AACA est chargée d'assurer l'encadrement de la mesure des audiences. En disant de la mesure des audiences, la loi entend qu'il n'existe qu'une seule mesure des audiences. Et cela est normal. Il ne peut pas en exister deux, il ne peut pas en exister trois. On veut une mesure des audiences unique et consensuelle. Donc, toutes celles qui existent en ce moment le sont de façon non conforme à la loi. Donc, techniquement, l'AACA est le seul organe habilité à mesurer les audiences. Alors, je nuance votre affirmation. En fait, l'AACA n'a pas pour vocation de mesurer les audiences. Il y a des sociétés spécialisées qui mesurent les audiences. Et c'est leur travail. Elles sont outillées pour cela. Elles ont tous les instruments nécessaires pour cela. L'AACA ne fait qu'encadrer la mesure des audiences et certifier les résultats. Donc, une fois sélectionnées, c'est cette société-là qui va faire la mesure des audiences sous l'encadrement de l'AACA. D'accord, c'est bien dit. Alors, M. le Président, dans notre pays, on accueille aussi des médias étrangers. Est-ce que ceux-là sont soumis aux mêmes règles que les médias locaux? En matière de journalisme, les règles déontologiques sont universelles. Effectivement, tous les médias, les médias étrangers qui sont vus ici, sont soumis plutôt à la déontologie de leur profession. Donc, lorsque nous voyons un manquement criant qui nous concerne, nous interpellons les médias étrangers en question. Il nous est arrivé d'interpeller des télévisions étrangères, souvent même allant jusqu'à un avertissement, lesquels ont répondu pour reconnaître leur tort et promettre de veiller désormais à ce que les manquements relevés ne se répètent plus. Donc, c'est dire que nous régulons aussi ces médias-là, mais seulement en ce qui concerne notre pays. Et en règle générale, ils reconnaissent leur tort. D'accord. Merci beaucoup, M. Bourgouin, d'avoir répondu à nos préoccupations. C'est moi qui vous remercie, Chéptima. Très chers téléspectateurs, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de Minute Maid. Sous-titrage Société Radio-Canada